Bonjour Ardo Nyingu, vous êtes activiste, déjà votre commentaire par rapport à ce qui s'est passé à la Cour suprême concernant l'affaire Ousmane Sonko, Mambaïnya. Ousmane Sonko, on l'avait déjà condamné pour déformation par rapport à son dossier avec Mambaïnya. Donc hier, il est allé à la Cour suprême et la Cour suprême aussi a donné raison à Mambaïnya. Donc je crois que ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça veut dire le fait que la Cour suprême a tranché en faveur de Mambaïnya ? Bien sûr. Et pourquoi vous dites que c'est normal ? Parce que Ousmane Sonko a fait une déformation. Il n'a pas montré de preuves. Donc on lui a demandé des preuves. Il n'a pas de preuves. Donc il a fait une déformation. C'est très normal qu'on le condamne pour déformation. Et pour l'amende de 200 millions ? Bon, ça c'est à l'appréciation du juge. S'il voit que l'amende est normale. Moi je n'ai pas de contrat à faire sur l'amende. En tout cas, Ousmane Sonko doit payer à Mambaïnya 200 millions de francs CFA. Vous ne trouvez pas ça beaucoup juste pour une déformation ? Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une légère déformation. Parce que Ousmane Sonko, quand il diffame Mambaïnya, ça veut dire qu'il a détruit son honneur. Il a fait une déformation pour atteindre son intégrité physique et morale. Donc c'est très normal que Mambaïnya réclame 200 millions en guise de dommages et d'intérêts. Donc si la justice condamne Ousmane Sonko avec une amende de 200 millions, je vois que c'est assez à l'appréciation du juge. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Sur ça. Et on dit déjà que ce verdict met Ousmane Sonko hors course pour la présidentielle de 2024. C'est ça que le code électoral a dit. Si on te condamne à six mois sur six, et avec une amende de 200 millions, donc tu n'es plus éligible. Tu perds tes droits d'électeur. C'est normal. D'accord. Donc est-ce que vous ne pensez pas que Ousmane Sonko a raison ? Parce qu'il a toujours dit que l'État fait tout pour qu'il ne participe pas à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko n'a pas raison ? Vous voulez me demander, est-ce que Siré Clodoni n'a pas raison de dire qu'Ousmane Sonko a été comploté par rapport à son dossier avec Mambéna ? Non, attends, il faut arrêter. Ousmane Sonko, c'est lui qui a fait des révélations. Sans preuve. C'est lui qui a défamé Mambéna. Mambéna, c'est un citoyen. Il l'a amené à la justice. La justice lui a donné raison. Donc nous sommes dans un pays de droit. Ce pays de droit nous dit, à l'article du Code électoral, il nous dit que quand il y a des formations, avec une condamnation de plus de six mois, ou six mois, avec sursis, avec une amende de 200 millions, Donc, ces citoyens perdent directement ses droits civils. Je pense qu'on ne peut plus être candidats. Donc, à cinq ans. D'accord. Et Ardening, parlons un peu de la chance des femmes pour cette élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que les femmes ont une chance pour la présidentielle de 2024 ? En tout cas, leurs chances sont très minimes. C'est-à-dire, Ardening vient de franchir la phase des prennages. Oui. Bon, c'est le candidat de la parité. Moi, je l'appelle comme ça. Ah bon ? Le candidat de la parité. Il faut une femme pour les candidats qui vont... Il faut la présence d'une femme, vous voulez dire. D'une femme. Oui. C'est ça. Et qu'Antababa Kongom a fait ses preuves. Vraiment, il le mérite. Et chapeau à lui. Mais, pour atteindre le sommet, pour être le président du Sénégal, là, c'est autre chose. Donc, vous voulez dire qu'Ardo, les Sénégalais, ne sont pas prêts à avoir, à élire une présidente ? On n'est pas encore prêts. Pas pour 2024. Pour 2024, on n'est pas encore prêts pour élire une femme présidente de la République du Sénégal. En 2024, le Sénégal n'est pas encore prêts. Et selon vous, pourquoi le Sénégal n'est pas encore prêts à avoir une présidente, voilà, à donner la chance aux femmes, oui ? Antababa Kongom, en fait, si on prend l'exemple d'Antababa Kongom, donc, il est fraîchement venu de la sienne politique. Donc, certes, il a fait ses preuves, il a fait une tournée nationale et même internationale. Mais, pour avoir la majorité des acteurs, je ne crois pas qu'Antababa Kongom a l'appareil qu'il faut pour avoir le souffrance des Sénégalais. Il n'a pas cet appareil, parce qu'elle n'est pas encore prête. D'accord. Donc, vous pensez qu'Antababa n'est pas encore prête, les Sénégalais ne sont pas encore prêts à élire une présidente. Donc, c'est un problème psychologique ou bien vous pensez que les femmes ne sont pas capables de diriger le Sénégal ? Non, ce n'est pas une question de capacité. Oui. Ce n'est pas une question de genre, ou bien une femme, ou bien l'homme. Mais, c'est une question de parcours. C'est une question d'expérience. Antababa Kongom, je vous le dis, elle n'a pas l'appareil électoral. C'est-à-dire que, sur les 557 communes, Antababa Kongom ne peut pas avoir la majorité des électeurs au Sénégal. Quand on dit qu'il faut être raisonnable, Antababa Kongom ne peut pas prendre l'advissage sur l'appareil Benabokar, sur l'opposition de Yahui, sur l'opposition de Wallou. C'est-à-dire que, ça va être très compliqué. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Mais, ce sera très difficile qu'Antababa Kongom puisse avoir le souffrance universel des Sénégalais. D'accord. Et, Ardo Nying, parlons du bilan des 12 ans du président Sall à la tête de la magistrature suprême, parlant de bilan matériel et immatériel. Il a même demandé au premier ministre de faire un bilan de ces 12 ans. Selon vous, comment voyez-vous côté réalisation du président Sall ? Salut, côté réalisation. Pendant ces 12 ans de réunion, oui. Côté réalisation, le président McSall, il est le meilleur président du Sénégal et de l'Afrique. Et pourquoi vous dites ça ? Le Sénégal est le premier pays industriel de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays industriel de l'Afrique. Ce sont des exploits. C'était un rêve pour nous d'être un pays industrialisé. Maintenant, quand on dit que le Sénégal est le premier pays industrialisé à l'Afrique de l'Ouest, donc l'Ouest, c'est un exploit. Aussi, on voit les ponts, on voit aussi les goutrons, on voit aussi les pistes sur l'Ouest. Côté infrastructures, il y a le stade à Blay-Watt, le stade Arena, le terre, le BRT. Donc, sans faute, côté réalisation, le président McSall, il est au top. Donc, personne ne peut dire autre chose que le président McSall a fait un excellent travail sur le côté des infrastructures. Et sur le côté de la démocratie, la liberté d'expression, on dit que vraiment, le président McSall a gâché tout ce que Abdoulaye Wad avait construit en matière de démocratie. Est-ce que vous partagez cette idée ? C'est-à-dire que le côté justice, il faut qu'on s'en comprenne. L'homme, déjà, il est imparfaite. C'est-à-dire que l'effet de l'imperfection de l'homme. Donc, on ne peut pas avoir une justice parfaite. C'est impossible. Parce que c'est nous, c'est l'homme qui commande la justice. Donc, c'est comme si c'est nous, l'homme qui ne sommes pas parfaits, qui commande la justice. Donc, la justice ne peut pas être parfaite. Donc, il faut qu'on se comprenne. Ce qu'on peut faire, c'est que pour ne pas faire, on ne peut seulement pas faire la justice, mais dire que la justice est parfaite, donc l'homme, c'est un idéal. Chaque pays du monde veut atteindre, mais on ne va jamais l'atteindre, du fait de l'imperfection de l'homme. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. C'est-à-dire que chaque gouvernement qui arrive, chaque élection, chaque président qui arrive, on ne peut pas, on n'arrivera jamais à dire que la justice est parfaite. Donc, c'est un rêve. Mais, 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 sous l'ère, sous l'ère maquille Ardoningue, il y a beaucoup d'arrestations. On parle de prisonniers politiques, des manifestations interdites par ci et là, des gens emprisonnés à cause peut-être de la liberté d'expression, parce qu'ils se sont exprimés sur certaines questions d'actualité. Donc, on voit ça comme un recul démocratique sur l'ère maquille Ardoningue, ou bien vous n'êtes pas d'accord ? On peut le dire de deux manières. Moi, j'ai suivi l'injustice sur l'ère maquille Ardoningue, et pas mal d'autres camarades comme moi, on a suivi beaucoup d'injustices sur l'ère maquille Ardoningue. Comme, il y avait nos grands frères qui avaient suivi des injustices sur l'ère Ouad, d'autres sur l'ère Abdeljouf, d'autres sur l'ère Sénore. Et ça va continuer. Après, après, après maquille Ardoningue, il y aura d'autres qui vont suivre des injustices avec d'autres régimes. Donc, c'est tout à fait normal dans un état. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se comprenne. Dire que nous sommes dans un pays de droit, donc la justice doit être équitable, c'est un idéal. Je vous le dis, c'est ça qu'on veut. Mais la responsabilité, c'est dans les deux côtés. Du côté de l'opposition, comme du côté du pouvoir. Donc, la justice n'est pas équitable du tout. Il y a beaucoup de gens qu'on a arrêtés. Ils sont dans les prisons pour délire d'opinion, pour manifestation, etc. Donc, tu vois des époussants qui disent n'importe quoi. Et on ne les arrête pas. L'autre, ça, c'est de l'unisus. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir, qui disent n'importe quoi, qui font des délits. On ne les arrête pas. Ça, c'est de l'unisus. Il y a des gens aussi qui sont dans l'opposition, qui font des délits. On les arrête. Et d'autres qui sont dans le pouvoir, qui font des délits. On ne les arrête pas. Ça, c'est de l'unisus. Donc, comme je l'ai dit, chaque pouvoir, chaque régime qui arrive, on ne peut pas s'en passer de l'unisus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. D'accord. Ardo Nying, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes activiste. Merci beaucoup Ardo. Merci beaucoup Ardo. Merci.